Les parents de Jean Doran, Charles et Ernestine Bargnaud, sont tous les deux comédiens au grand guignol, et c'est tout naturellement qu'il devient lui-même comédien à l'âge de 15 ans. Il fait un bref passage dans la marine, avant de débuter au théâtre des Gobelins tout en s'essayant comme chansonnier. Il joue dans une quarantaine de pièces de théâtre. Il débute au cinéma en 1934 et tourne au total dans une centaine de films, mais reste davantage dans le souvenir des téléspectateurs que dans celui des cinéphiles. Malgré ses prestations, il ne devient véritablement connu d'un large public que lorsqu'il devient l'inspecteur Dupuis. L'adjoint de l'inspecteur Bourrel joué par Raymond Souplex, dans la série télévisée les cinq dernières minutes. Pendant les 14 années que dure cette série, Jean Doran ne débute dans la série qu'au troisième épisode « Les cheveux en quatre » sous le nom de « L'inspecteur Dupuis ». L'inspecteur, puis commissaire, Bourrel coordonne et dirige l'enquête. Mais il assiste volontiers Dupuis qui s'occupe des interrogatoires préliminaires, des recherches, des vérifications d'alibi et des filatures. En 1971, une attaque cardiaque lui cause une paralysie partielle du visage. Claude Lourcet décide donc de le filmer plutôt de profil jusqu'à sa dernière apparition dans le 53e épisode « Meurtre par la bande ». En effet, Jean Doran a beaucoup de difficultés à s'exprimer et il ne tournera pas dans les trois derniers épisodes de la série auquel Raymond Souplex participe avant de disparaître. Deux films mettent en scène le tandem Raymond Souplex-Jean Doran, dans des rôles similaires à ceux des cinq dernières minutes. Le premier jouant un officier de police et le second son adjoint. L'assassin viendra ce soir de Jean Mallet, 1964, et La malédiction de Belle-Fégore de Georges Combray et Jean Mallet, 1966. Il fit également du doublage pour les films américains. Et fut, notamment, la voix française d'Hatchoum dans le dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains. Doublage de 1962. VF d'un des trois Stooges. Jean Doran, après s'être retiré à exploiter quelque temps un café à l'enseigne tout trouvé. Les cinq dernières minutes à Ville-Mont-Blanc-Seine-Saint-Denis. Il a terminé ses jours dans le Val-d'Oise, à Franconville et il est mort dans une clinique à Argenteuil. Sa stèle au cimetière de Montmartre le rappelle. Il restera pour toujours l'inspecteur Dupuis, dont le marbre sont en effet gravées sa photo en inspecteur des cinq dernières minutes et le nom de son personnage, Dupuis.